La Guinée équatoriale a sorti le chèque. Le pays a indemnisé les 84 familles victimes des explosions du 7 mars de l'année dernière dans un camp militaire de Bata. Le drame avait coûté la vie à 107 personnes, alors que 615 autres avaient été blessées. Chaque famille a reçu 12 000 euros. Les personnes amputées à la suite des explosions ont eu droit à 6 000 euros. Au total, Malabo a mobilisé 1,1 million d'euros. Selon le président équator-guinéen Théodoro Obianguema, l'incident de Bata avait été provoqué par la négligence de l'unité chargée de garder les dépôts de dynamite. De puissantes déflagrations avaient rasé les édifices du camp abritant des militaires, des forces spéciales et des gendarmeries. Deux militaires ont été condamnés en juillet 2021 à 35 et 50 ans de prison pour négligence.